Musique Mais Bolliguel, bonjour déjà Bolliguel il va très bien Il a très bien travaillé Très bien récupéré de ses courses Donc tout va bien Il a travaillé lundi dernier Donc super bien Il va retravailler en principe en fin de matinée Comme c'est gelé ce matin Donc on va attendre un petit peu Il est au paddock là Donc je suis allé prêt On a pu travailler la semaine dernière Lundi je ne l'ai pas Donc il a retravaillé assez fort Il a fait de bon boulot vendredi et lundi dernier Donc on va retravailler un peu aujourd'hui Plus léger Puis ils annoncent du déjeuner un peu en fin de semaine Donc ça devrait aller Cette semaine il va travailler trois fois tous les deux jours Ensuite il va se reposer tout le week-end On va dire entre guillemets Il va aller au paddock et faire des petites promenades Et ensuite il va retravailler lundi jeudi prochain Pour préparer le point d'Amérique Donc après il va venir le choix est prêt Je ne vais rien changer parce que c'est le point d'Amérique Il est monté sur les courses Il a travaillé régulièrement Le choix est pas mal Il souffle pas Tous les examens seront bien Donc il n'y a pas de soucis Tu l'avais laissé sous-entendre Que tu allais peut-être tester à l'entraînement Avec des oeufs en descendant Oui alors je vais peut-être Je les mettrai ou pas On va voir Après Franck c'est mal pris Pour les descendre Mais après je vais essayer ça à la maison Parce que des fois ça fait contraire Il faut se méfier Donc j'essaierai ça la semaine prochaine Je baisserai un coup comme ça Et puis peut-être à l'avenir Peut-être qu'il les aura quand même Ou pour le prix de Paris Le prix de Paris quand même Il faut aller au poteau C'est long Donc on ne sait jamais Je pense que Boldiguel de 2017 Il est peut-être un peu plus fort physiquement On va dire Il a pris de la maturité Il est plus pro Parce qu'il se met moins à l'emble Au canter, au hit et tout ça À la maison Ça lui arrivait avant de faire une faute À la première ligne droite Quand il était à froid Que là il ne le fait plus du tout Donc je pense qu'au niveau articulation Tout ça il s'est calé un peu Et puis après c'est le même que l'année dernière Il n'y a pas Il a fait des super valeurs Au Sable de l'Aune Tout ça C'est des sacrés chronos qu'il a fait Donc c'est un cheval Il le paraît que l'année dernière Avant on allait souvent devant Parce qu'il n'y a personne pour y aller Et puis on nous laissait faire un petit peu Et puis voilà C'est un cheval qui aime bien aller devant aussi Mais après si on veut faire carrière L'idée c'est quand même qu'il dure jusqu'à 10 ans Un peu comme fait Timoko Donc si on veut courir comme ça Au niveau Il va falloir qu'on court caché Et puis on s'aperçut qu'il est un peu comme son père Il a 200-300 mètres très très vite Quand il sort Donc l'idée c'est de courir caché Cet été il est devant René Belliard tout ça Il s'est baladé quoi C'est vrai Dans l'occasion des 5 ans pareil Il était en roue libre toute la course Après au printemps Durant l'été Il est peut-être un tout petit peu plus beau Le cheval un peu plus tonique Comme beaucoup de chevaux Ils sont meilleurs Quand ils sont au printemps On ne pourra pas les faire des 4 Après Non parce que c'est un cheval Qui a des petits pieds Et puis là on gagne tout de manière A chaque fois Donc c'est pas comme si on était 3-4 fois d'affilée Quatrième On dirait tiens Bon on est battu par des défaires Et des 4 On essaye un coup Mais là c'est pas le cas Donc hors de question Lionel je pense qu'il va être Seul candidat à battre Défaire des 4 Il y aura Lionel Il y aura Béline à Josselin Je crains surtout ceux-là Bon le choix Le gagnant du prix du Belgique Il a quand même bien gagné Le choix à Thierry Ouais Il a fait bonne impression Maintenant Il y a pas mal de choix Qui ont fait la faute Un peu en partant Et Il y a un accrochement Un accrochage Au prix de Belgique Donc ça l'a permis D'être un peu plus près de la tête C'est un jouet qui part pas trop vite Mais derrière Dark Donc Dans un prix de Amérique Peut-être qu'il sera un peu plus loin Voilà Mais en principe On est meilleur que lui Donc voilà Déjà A la dernière J'ai peut-être plus de pression Parce qu'on l'avait pas gagné Enfin moi personnellement Je l'avais pas gagné déjà Et puis je savais que j'avais le cheval Pour le gagner Maintenant on avait un C'est un jeune cheval Avec 5 ans Donc on était pas sûr Quand même de nous Et puis Maintenant le cheval L'a gagné Moi je l'ai gagné Donc on est un peu plus serein On fait la même préparation Que les dernières Et puis on essaiera De gagner une deuxième fois Mais on est quand même Assez tendu quand même C'est un prix d'Amérique Il faut pas le louper Et pour le cheval C'est quand même bien De gagner une deuxième fois C'est quand même un craque Et S'il pouvait gagner au moins Trois fois Ce serait bien Trois, quatre fois On sait jamais De ce que j'ai vu Franchement courir Quand il est vraiment bien Quand il a le bon parcours Ouais c'est le meilleur cheval du monde Quand il a le coup de jeu Quand il a la bonne accélération Au bon moment Il n'a pas un qui pour le Pour le crocheter On en a vu dans les dernières Au prix de Belgique Que quand il est sorti On aurait cru que les autres Ils étaient arrêtés C'est comme un magnéto Quand on met un accéléré C'est un peu pareil Non mais c'est vrai Et là à chaque fois C'est pareil Quand il sort Il est terrible Il a un coup de jarret Sur 150 pètes 200 mètres Il est atroce Donc moi je pense que Quand il est comme ça Il n'est pas facile à battre Moi je pense que ce sera Le meilleur choix J'ai eu Rapide Lebel J'ai eu Roxane Griffe Mais rien à voir Par rapport à Boldu Sous-titres par Jérémy Diaz